Bonjour tout le monde, le tuto d'aujourd'hui a une grande importance pour beaucoup de gens et comme nous avons l'habitude dans nos précédents tutos nous allons droit au but dans le vif du sujet donc notre tuto va expliquer comment bloquer la connexion ou réduire sa vitesse à un appareil connecté au même réseau. Nous allons utiliser ce logiciel Sailfish Net Mais tout d'abord nous devons installer ce driver WAMP CAP. On doit l'exécuter en tant qu'administrateur puis une installation simple next I agree install puis finish. Après l'installation du driver nous exécutons notre logiciel toujours en tant qu'administrateur puis nous cliquons sur ok voilà le réseau auquel je me suis connecté le réseau wifi voilà mon réseau puis je clique sur network discovery pour découvrir tous les appareils connectés à mon réseau voilà j'ai trois appareils connectés à mon réseau voilà pour couper la connexion par exemple de cet utilisateur je coche seulement la case block puis j'exécute start redirecting spoofing en cliquant sur l'écran jaune l'opération est très simple maintenant j'ai bloqué la connexion à cet utilisateur pour débloquer la situation je clique sur stop redirecting spoofing et je décoche la case bloc l'autre fonctionnalité c'est de limiter la vitesse de connexion par exemple pour la vitesse de téléchargement download CAP je donne la valeur 100 kilobytes par seconde et aussi pour la vitesse de chargement upload je donne une valeur de 10 kilobytes par seconde puis j'exécute start redirecting spoofing voilà j'ai limité la vitesse de connexion de cet utilisateur je remets les valeurs à 0 pour annuler la limitation de connexion pour puis je clique sur stop redirecting spoofing comme ça je débloque la situation je remets la connexion à cet utilisateur voilà notre tuto d'aujourd'hui c'est très simple comme nous avons l'habitude merci pour votre attention et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne youtube et d'aimer notre page facebook